Salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce début d'année après avoir parlé de mon programme 2022. Je voulais revenir maintenant un petit mois après le début de cet objectif 10 km qui va un peu rythmer aussi mon hiver comme je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon programme. Je voulais revenir un petit peu aujourd'hui sur quelques points de ma préparation où j'en étais un petit peu aussi, vous faire un petit point à la fois de ma forme, à la fois de comment je me prépare. Je pense que ça peut intéresser plus d'un ici parce que vous allez le voir, il y a des petites choses que j'ai un peu découvertes moi déjà dans ce premier mois de préparation et que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui. Déjà dans cette introduction je peux vous faire un petit point sur la date de mon 10 km qui est déterminée, ça y est maintenant. J'ai un petit peu cherché, ça a été compliqué en fait, je pensais qu'il y avait plus de 10 km que ça en France pendant l'hiver finalement. Il n'y a pas grand chose qui était vraiment disponible, des choses relativement roulantes pour que ça ne m'handicap pas trop sur le chrono. Finalement ça va être en Suisse que je vais faire le 10 km, ça va être le 27 février, donc voilà, fin février. Après ça me laissera le temps de basculer sur plus une prépa trail. 10 km est réputé roulant, j'en ai discuté avec certains d'entre vous sur les réseaux d'ailleurs. Je sais aussi qu'il y a l'ami Antoine Charavolin, je ne sais pas si vous connaissez Antoine, coureur du team HUN qui sera présent là-bas. Donc voilà, ça sera toujours cool de voir les potes sur place. Maintenant que j'ai la date en tête, c'est un peu plus simple aussi pour calibrer tout le reste de l'entraînement. Bon, aujourd'hui on va parler de prépa 10 km, mais l'hiver bat son plein. Là, il y a des grosses chutes de neige très récemment sur le Beaufortin, sur les Alpes du Nord de manière générale, donc forcément ça donne envie de skier, c'est un peu plus compliqué de mettre les baskets pour aller courir. Mais finalement j'arrive pas mal à mêler les deux et c'est justement l'histoire de cette préparation un peu particulière, pas forcément qui va suivre les codes classiques d'une préparation 10 km, que je voulais vous raconter aujourd'hui parce que finalement moi ça a l'air de correspondre parfaitement à ce que j'ai besoin, à mes attentes, à mes envies aussi. Donc c'est ça que je voulais un petit peu partager avec vous, c'est finalement que derrière cette préparation un peu particulière, il n'y a pas mal de petits points qu'on peut ressortir intéressants à soulever. D'abord, avant de rentrer un petit peu dans les détails, je voulais vous présenter un peu l'option qu'on a pris avec Simon pour préparer ce 10 km. Vous le savez, je l'ai expliqué, c'est vrai que là on est en plein hiver, il y a énormément de neige, là il y a eu une période autour de Noël où il n'y avait plus beaucoup de neige, mais on a eu un gros début d'hiver, là il y a de nouveau des belles chutes, donc on va pouvoir s'amuser quelques temps encore en montagne. Et moi je voulais absolument réussir à mêler à la fois le ski, le ski de rando, accumuler du dénivelé pour préparer la saison de trail aussi, parce que j'adore ce sport-là, et préparer ce 10 km. Donc c'était un petit peu compliqué peut-être sur le papier de pouvoir mêler les deux de front. Souvent on va vouloir faire une préparation spécifique quand on veut aller sur un chrono, si on veut préparer de l'ultra ou si on veut préparer un 10 km sur route, évidemment ce n'est pas le même type de préparation. Alors là, moi c'est vrai que j'avais une contrainte, c'était de vouloir continuer à faire du dénivelé et passer du temps sur les skis malgré cette préparation 10 km. Donc sur le papier ce n'était pas forcément évident, et puis en en discutant avec Simon, lui il trouvait que ce n'était finalement pas si bête, et surtout que le 10 km, ça va être un objectif de l'hiver, mais c'est aussi une manière de me préparer pour le reste de la saison, donc ce n'est pas un objectif 100% en soi dans ma saison. Moi c'est vrai que quand même je privilégiais le trail, les objectifs trail, donc finalement cette préparation de 10 km, elle est vouée aussi à me faire progresser pour le trail, la saison de trail plus tard. Quand j'en ai discuté avec lui, il n'était pas du tout contre le fait de pouvoir mêler les deux de front, et justement d'ailleurs, moi je suis en train de me poser la question, est-ce que finalement ce n'est pas plutôt bénéfique pour moi ? Globalement, je n'avais pas encore fait énormément de dénivelé jusqu'à présent, ça va être la première grosse semaine, j'ai fait déjà une semaine un peu plus de 9000 de D+. Là je vais commencer vraiment à faire encore plus de D+, cette semaine, certainement encore plus de 10 000, 12 000, 15 000 peut-être, donc voilà, je commence à accumuler quand même pas mal de dénivelé dans la semaine, malgré tout, j'arrive avec ça à caler des séances de vitesse chaque semaine, j'en avais fait un peu plus jusqu'à Noël, peut-être que ça va un tout petit peu se calmer sur les grosses semaines comme ça de charge ou de volume, où je fais plus de dénivelé, mais je garde quand même des rappels et certaines séances clés en fait, de vitesse, que ce soit sur piste quand je peux, alors finalement j'en fais assez peu parce que je n'ai pas vraiment accès à la piste, que ce soit chez moi ou à Albertville, mais par exemple quand je suis sur Annecy, je profite d'avoir la piste, sinon sur route, quand je suis à Albertville, je fais ça le long sur la piste cyclable, et c'est relativement plat, donc c'est plutôt pas mal, et puis sinon, encore une fois, j'utilise mon tapis dont je vous reparlerai un peu plus tard dans la préparation. Et voilà, on se retrouve, je suis sur le tapis, je viens de finir une petite session, vous le voyez derrière moi, vous devez souvent me demander quel tapis j'utilise, j'utilise un Orggy Track, j'ai été tout simplement convaincu par Kylian qui utilise aussi cette même marque, moi je n'ai pas le même modèle que Kylian, j'ai un commercial 17-50, très très bon, très très bon tapis, vraiment excellent tapis, je reviendrai dessus peut-être si ça vous intéresse un peu plus en détail, parce que je fais quand même, mine de rien, quelques séances sur ce tapis, c'est bien utile de temps en temps, là, typiquement je revenais de déplacement, je suis arrivé un peu tard chez moi, voilà, il n'y avait pas d'autre solution que de faire cette séance de 7x1000 sur le tapis, ça s'est plutôt pas mal passé, alors que je n'avais pas forcément trop les cannes avant de commencer la séance, ni la motivation, mais comme quoi parfois le corps est surprenant, toujours aller au charbon, et avec la tête normalement ça doit passer, j'ai commencé la séance à 3-20 au kilo, donc à 18 km heure, puis progressivement j'ai un petit peu accéléré, parce que c'est vrai que sur le tapis, il y a toujours cette sensation d'un peu plus de facilité que dehors, parce qu'il y a un peu d'entraînement quand même, malgré le fait qu'on mette de la pente pour essayer de simuler un peu plus le fait qu'on soit en extérieur, ça reste quand même, pour moi en tout cas j'ai l'impression d'avoir des sensations un peu plus faciles, donc je vais faire la séance à 3-20 de moyenne, au final j'ai fait les deux premiers en 3-20, et puis après j'ai accéléré progressivement jusqu'à 3-12, puis le dernier je me suis fait un peu plaisir, je suis allé à 3-6 au kilo, ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait aussi quelques tests de nutrition, j'ai pris un demi-gel Morten avant la session, parce que je sentais que j'avais un peu besoin d'énergie déjà, puis je voulais aussi faire ce test là pour par exemple, avant le TICA, prendre un demi-gel, un gel, je ne sais pas, je vais voir au fur et à mesure des tests, mais c'est intéressant quand même de se tester à l'entraînement. Donc comme ça j'arrive à mêler à la fois des grosses sessions de ski, des sessions de vitesse sur tapis, sur piste, sur route, et ça me permet d'avoir un mix qui va bien préparer je pense pour ce 10 km. Cette préparation elle est, c'est vrai, un petit peu atypique, on pourrait penser qu'il faudrait enchaîner les séances de vitesse, que ce soit des 400, des 800, des 1200, des 1000 mètres, ce genre de séances vraiment où on va vouloir développer sa VMA en permanence. Moi en faisant du ski, finalement je vais développer d'autres qualités, pas forcément tout le temps ma VMA, et on peut se demander est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire de vouloir aller sur deux lièvres à la fois ? On peut se poser la question, moi en l'occurrence j'ai l'impression qu'il y a plein d'intérêts à ça. D'une part il y a la partie psychologique, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger. Moi en allant sur une préparation 10 km, moi qui ne suis pas routard, et en plus je n'avais pas vraiment l'habitude de ces efforts à haute intensité, j'avais peur vraiment de me lasser assez rapidement, et de m'essouffler en fait dans cette préparation, et après de ne plus avoir la fraîcheur mentale, d'aller sur les séances de vitesse et de les faire vraiment comme il faut, et ça permet ensuite de passer des paliers. Donc j'avais vraiment cette crainte-là, c'est pour ça que quand j'en ai parlé avec Simon, je lui ai dit, vraiment moi je pense qu'il faut que j'arrive à réussir à trouver un équilibre, et ne pas faire que vraiment que de la route, que de la piste, que du tapis. Passer cet aspect psychologique est quand même super important je pense, au final, et qui fait qu'en ce moment ça se passe plutôt pas mal, il y a aussi quand même certaines qualités physiologiques, physiques, que je développe, c'est vrai que je pourrais peut-être développer encore plus ma VMA, qui était je pense relativement faible, encore une fois j'ai certainement des seuils plutôt hauts par rapport à mon niveau, par contre j'ai une VMA qui est plutôt basse certainement, j'avais une faiblesse sur ma vitesse maximale, et c'est vrai que j'aurais pu avoir eu envie de vraiment développer ce côté-là, et d'enchaîner les séances de vitesse les unes après les autres, en l'occurrence j'en fais quelques-unes de ces séances de vitesse, ça m'a permis déjà de me débloquer un petit peu, je sens que même d'un point de vue de la foulée, d'un point de vue aussi de la capacité mentale à tenir des allures un peu plus élevées, et même d'un point de vue typiquement physiologique, je pense que j'ai quand même déjà un peu progressé de ce point de vue-là, mais il y a aussi le fait qu'avec le ski et le fait d'accumuler aussi du dénivelé à côté, je développe d'autres qualités qui me semblent être utiles aussi pour préparer un 10 km. La qualité principale qu'on va développer en ski, au-delà de faire du volume et globalement d'un point de vue de l'endurance, on augmente le volume, on augmente le rythme, donc ça permet d'avoir une préparation physique générale, j'ai envie de dire, de bonne qualité, il y a aussi le fait qu'on développe beaucoup sa forme. Le ski, comme le vélo aussi, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de skieurs alpi qui sont aussi des très forts cyclistes, on va développer la force maximale, et ça c'est aussi un point intéressant. J'en avais discuté avec Jean-Claude Banffy, un autre coach, qui d'ailleurs qui habite pas très loin de chez moi aussi, au Cézy, qui est plutôt un vieux de la vieille, j'ai envie de dire, il a beaucoup beaucoup d'expérience. Il avait remarqué qu'en augmentant sa force maximale, on augmentait aussi la longueur de la foulée, ça c'est un point aussi vraiment important quand on veut faire ce genre d'effort à haute vitesse, c'est aussi pour ça que les chaussures à plaques carbone sont assez réputées, c'est que typiquement, je me souviens de Johan Koval qui en parlait, il regardait avec sa Garmin la différence de longueur de foulée quand il faisait des séances à haute intensité avec des chaussures avec plaques carbone et sans plaques carbone, et avec plaques carbone, sa longueur de foulée augmentait, donc c'est aussi un des avantages des chaussures avec des plaques qui renvoient énormément, et là on peut le retrouver en développant aussi sa force maximale, et c'est ça qui est intéressant aussi avec un sport comme le ski, en complément d'une préparation plus spécifique sur de la vitesse. Évidemment quand on va parler de l'élite de la discipline, ils vont faire vraiment une préparation spécifique sur du 10 km, et quand on est à ces niveaux de performance 29, 28, 27, en dessous de 27 même par maintenant, on va vraiment vouloir se spécifier uniquement sur une pratique et sur le développement d'une seule, enfin de certaines qualités très spécifiques. Maintenant qu'on a un profil comme le mien et des profils un peu plus polyvalents, mais moins très spécifiques et moins très performants sur certaines choses, ça peut être vraiment intéressant de varier et de développer d'autres qualités qui vont aussi nous apporter sur ce genre de choses. Moi typiquement je sais que même si j'enchaînais les séances VMA et vraiment les séances spécifiques, j'atteindrais un palier assez vite, alors que là en développant d'autres qualités, ça peut me permettre aussi de progresser de façon un peu plus ludique et d'avoir cette charge mentale un petit peu plus faible qui me permette aussi de passer certains paliers. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs de ce point de vue là, pour finir cette partie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal quand même de skieurs alpies qui sont aussi des très forts coureurs sur plat. Bon évidemment on va penser à des gens comme Kylian, Kylian qui vaut moins de 30 au 10K, bon c'est pas des performances extraordinaires d'un point de vue des performances mondiales évidemment, mais ça reste quand même très solide. Et puis voilà, quelqu'un comme Kylian, il est capable d'enchaîner un KV en moins de 30 minutes avec un 10K en moins de 30 minutes. Donc c'est quand même impossible de mêler les deux types de qualités, c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un comme Rémi Bonnet aussi, très fort sur le cours sur plat. Je pense aussi à une Maud Matisse par exemple, très forte sur plat, qui a aussi des grosses qualités en ski alpies. Donc vous voyez, c'est vraiment pas incompatible. D'ailleurs il y a pas mal de skieurs alpies qui sont aussi des coureurs en montagne. Les coureurs en montagne sont aussi souvent très bons sur plat. Donc c'est intéressant de voir que toutes ces qualités-là, finalement elles peuvent être mêlées. Et moi vraiment, j'ai un cas pratique là avec ma préparation. Accumuler à la fois du dénivelé et des séances de vitesse, chez moi ça me permet vraiment de progresser, j'ai l'impression, et vraiment de me sentir chaque semaine un peu mieux dans ma pratique et vers l'objectif que je me suis fixé. Ça me permet de faire la transition, faire justement un petit peu le bilan. Un mois après le début de ma préparation, à six semaines à peu près de l'objectif, où j'en suis un petit peu aussi dans ma préparation. Vous êtes de plus en plus à me suivre sur Strava notamment, où vous voyez passer quelques séances comme ça. C'est vrai que j'ai l'impression vraiment d'avoir déjà passé quelques paliers depuis le début de la préparation de cette première séance supiste. Je me rappelle avec Simon, je me sens que c'était quelque chose comme 12 x 300 ou 2 x 6 x 300, quelque chose comme ça, où j'avais vraiment vraiment souffert. Et maintenant j'ai l'impression déjà d'être quand même plus à l'aise d'un point de vue de la foulée comme je vous le disais, même d'un point de vue de la gestion de l'effort, sur ces efforts assez rapides pour moi. Et finalement, ça me donne quand même plutôt confiance. Alors ce qui va être important, c'est pas de se blesser aussi. C'est ça aussi l'intérêt de faire du ski, c'est qu'on évite une partie de la charge en course à pied qui peut être souvent un peu traumatisante. Ça c'est intéressant aussi. Et du coup, on va essayer de pas se blesser là justement pendant ces six semaines qui me restent jusqu'à l'objectif. Et puis réussir à encore placer quelques grosses séances de vitesse pour progresser, à côté de faire pas mal de volume en ski. Et je pense que ça peut bien tourner pour moi. L'objectif, je parlais de 35-34. Vraiment, je me dis que même 34, c'est peut-être jouable. Du coup, 35, ça sera certainement à peu près assuré. Quand je vois aujourd'hui à peu près mon aisance sur du 3,30 au kilo. 34, bon là, ça commence à être quand même plus dur. C'est du 3,24 au kilo. Là, j'ai sorti une séance sur tapis 20 minutes à 3,25 où j'étais plutôt bien. Donc ça laisse présager des bonnes choses. Maintenant, descendre tous les 34, ça commence à devenir, pour mon niveau, un peu plus dur. Je veux pas trop m'enflammer. Je vais essayer déjà de repasser encore quelques grosses séances, que ça soit sur piste, sur plat, sur tapis. Et puis on va voir comment ça va tourner. En tout cas, à six semaines de l'objectif, je suis quand même un peu plus confiant qu'au départ. Je vais pas mentir. Et voilà, je vais essayer de continuer sur cette lancée. Et en tout cas, je vais vous faire parvenir un petit peu aussi les avancées de cette préparation. On va parler aussi pas mal de matos, parce que là, ça me permet aussi de tester plein de choses. Je vais recevoir aussi du matériel, là, encore très bientôt, notamment les Next%2 de chez Nike, évidemment, avec, encore une fois, Top4Running. Je vous remets le lien en description pour avoir 5% chez Top4Running. Je les remercie encore de pouvoir me permettre d'avoir accès à ce matériel que j'ai pas forcément accès autrement. Et du coup, ça m'aide aussi à développer ce petit projet autour du 10 km. Donc voilà, ça va être encore intéressant. Là, je vais faire une grosse semaine, je pense, sur le carbone, de manière générale, pour passer un peu en revue tout ce qui se fait, essayer de comparer les modèles, moi, de vous donner mes retours. Mais je teste plein de choses vraiment intéressantes. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Je pense que ça sera d'ici la fin du mois. Et puis, pour le reste, on continue, bien sûr, le rythme des vidéos. J'ai encore plein de choses à vous parler. Et n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.